Bonjour à tous. On va commencer doucement. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Céline Bouffard. Je suis l'animatrice de la communauté de pratiques Proche-Aidance. C'est une communauté de pratiques qui a pour but de favoriser une offre de services permettant de soutenir et de reconnaître les personnes Proche-Aidance dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je pourrais vous envoyer le lien dans le clavardage pour aller visiter notre SharePoint. Aujourd'hui, on organise une activité qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un webinaire qui a pour titre « Comprendre et relever les défis de la prise en charge d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs majeurs ». Avec moi, peut-être que vous pouvez ouvrir ma caméra. Oui, Claire. Claire est avec nous. Claire Webster. Je vous dis quelques mots sur elle. Elle est conseillère certifiée en soins aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs, conseillère professionnelle certifiée pour les aînés, ainsi que conseillère et formatrice dans le domaine des soins aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Elle est la fondatrice et l'ambassadrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université de McGill et elle est aussi membre du comité consultatif ministériel sur la démence du gouvernement du Canada. En tant qu'ancienne proche aidante de sa maman qui est aujourd'hui malheureusement décédée et qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, Madame Webster a une expérience directe des répercussions des troubles neurocognitifs sur la personne et sur les membres de la famille. Avant de laisser la parole à Madame Webster, juste pour vous dire que dans l'ombre on a avec nous Chiara, donc si vous avez des enjeux au niveau de la connexion, peu importe, si vous avez des choses, vous pouvez toujours utiliser le clavardage. Rappel des règles du jeu, on a 40-45 minutes de présentation avec Madame Webster, ensuite de ça on va avoir une période de questions. Durant cette période de questions, on va ouvrir les caméras, on va ouvrir les micros, on va pouvoir se jaser. Si vous êtes un peu timide ou que vous préférez avec les collègues de bureau, plus le faire par clavardage, ça va être possible aussi, on va pouvoir vous suivre. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Claire, tu peux partager ton écran. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette introduction, Céline, et joyeux Saint-Valentin à tout le monde. J'ai décidé de me mettre en rouge aujourd'hui. Alors, je suis très contente d'être ici pour dire que ma passion, c'est l'éducation et partager ma connaissance, et surtout avec des professionnels de la santé qui sont avec moi aujourd'hui, c'est une de mes plus grosses passions vraiment d'être avec des professionnels de la santé. Alors, voilà. Alors, merci Céline pour l'introduction. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Alors, aujourd'hui, les objectifs, ce sera vraiment de comprendre les étapes clés à considérer suite à un diagnose des troubles neurocognitifs, reconnaître l'importance de l'éducation, surtout auprès des proches aidants. Et je vais vous présenter à tous les ressources que nous avons créées à l'Université McGill qui sont là pour vous, pour partager avec les proches aidants. Alors, pour commencer, pourquoi et comment je me suis rendue à être une grande conseillère en soins pour les troubles neurocognitifs? C'est à cause de mon propre parcours avec ma mère qui a été diagnosée avec cette maladie-là en 2006. Moi, j'étais une enfant unique. J'étais aussi, on appelle ça en anglais, un sandwich generation caregiver. Je n'avais ni frère, ni soeur. J'avais 38 ans. J'avais trois jeunes enfants. Et je ne savais absolument rien à propos de l'amadie Alzheimer. Alors, je vais vous montrer quelques photos parce que je pense que c'est important pour ceux qui ne savent pas vraiment comment la maladie évolue. Les photos, ça, c'est vraiment au début de la maladie, quand elle avait commencé. Pour ma mère, ce n'était pas un trouble de mémoire. Ça commençait vraiment un changement de son comportement qui a commencé. Elle avait, je pense qu'en regardant, elle avait comme 68 ans quand ça a commencé. Elle a été diagnosée à l'âge de 74 ans. Alors, ça, c'était au début de la maladie. Alors, fais attention aux yeux parce que c'est vraiment dans les yeux qu'on peut voir le changement. Là, c'était au stage milieu de la maladie. À ce moment-là, il a fallu que je la fasse transférer dans un CHSLD. Elle était au début dans une résidence privée. Et ce n'était pas bien allé du tout. Et il a fallu que je la fasse transférer dans un CHSLD. Et là, on voit vraiment la dernière étape de la maladie qui a duré environ trois ans. Ce n'est pas comme le cancer où on dit la fin dure des mois. Avec la maladie Alzheimer, la fin étape peut durer quelques années. Alors, on voit encore la façon que la maladie touche non seulement le cognitif, mais les changements physiques. Et ça cause beaucoup de deuil dans un proche aidant parce qu'on témoigne pas seulement le changement cognitif, mais on témoigne tout le changement physique qui était là. Alors, vous pouvez voir l'impact que cette maladie a sur les familles. Alors, comme j'ai mentionné, moi, j'étais une proche aidante de Sandwich Generation. J'ai trois jeunes enfants dans le temps, mais j'avais un enfant de deux ans, quatre ans, neuf ans. Même mon mari ressemblait comme un de mes enfants. J'avais beaucoup de responsabilités dans la communauté. Je travaillais à temps plein dans un autre domaine. Et j'avais toutes les attentes de la communauté pour que je sois la meilleure mère, la meilleure épouse, la meilleure amie. Et je me mettais beaucoup, beaucoup de pression sur moi. Et comme vous savez, dans ce domaine, malheureusement, quand on met trop de pression sur soi, le résultat, c'est un burn-out. Alors, moi, j'ai subi un burn-out très, très, très sévère en juillet 2011, qui m'a presque coûté ma vie. Et ce n'était pas non seulement à cause que j'étais une proche aidante. J'avais toutes d'autres affaires qui arrivaient dans ma vie. J'avais ma propre santé avec... Donc, j'ai eu des problèmes cardiaques dans toute ma vie. Il a fallu que je fasse face. Mon père avait décédé en 2005. Je n'ai jamais eu le temps vraiment de prendre le temps de faire le deuil. Parce qu'en 2006, c'est quand ma mère a été diagnosée. Alors, je pense que c'était vraiment l'accumulation de tout sur moi. Ainsi que moi, comme femme, toujours était en train de dire, je n'ai pas besoin de l'aide. Merci, je suis correcte. Et il a fallu que j'aie subi un burn-out pour vraiment comprendre que c'était le temps d'avoir de l'aide. Alors, ça, c'était en bref mon histoire. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment fait, qu'est-ce qui m'a vraiment aidée à partir sur ce chemin de devenir, de faire le travail que je fais, c'est qu'au moment que nous avons reçu le diagnose de la maladie Alzheimer du neurologue, les seuls mots que nous avons reçus, la prescription, c'était « bonne chance, Mme Webster ». Alors, imagine si vous recevez un diagnose du cancer, d'une maladie de cœur, le diabète, et le médecin vous dit « bonne chance ». Alors, ça, c'était ce qui est arrivé en 2006. Et moi, je crois absolument que si j'aurais été mieux accompagnée, mieux éduquée, ça aurait pu aider à prévenir mon burn-out. Alors, aujourd'hui, moi, je travaille sur le terrain presque tous les jours avec des proches aidants. Et malheureusement, la première question que je pose aux proches aidants quand ils reçoivent un diagnose, c'est que « qu'est-ce que le médecin vous avait dit ? » Et la plupart du temps, la réponse est « bonne chance, il n'y a rien qu'on peut faire, c'est juste l'âge, on se voit en six mois ». C'est très rare que le médecin prend le temps de vraiment donner de l'information à propos de cette maladie-là aux membres de la famille et aux patients. Alors, j'étais très frustrée. J'ai passé plusieurs années à faire du bénévolat pour des organismes communautaires. J'ai fait beaucoup, beaucoup de temps à passer avec des familles et j'étais frustrée par cette réponse-là de « bonne chance ». Et je me suis dit « comment est-ce que je peux essayer de changer le système de la santé ? » Et je trouve que la seule façon de la changer, c'est vraiment la façon qu'on enseigne les étudiants dans les universités, dans les cégeps, vraiment de bien former les étudiants qu'au moment qu'une personne reçoit une diagnose, qu'est-ce qu'il faut dire aux familles ? Alors, moi, je n'avais aucune affiliation, il faut que je dise ça, je n'avais aucune affiliation avec McGill. J'étais, j'étais une, je faisais un discours une fois par année à l'école d'ergothérapie et physiothérapie, mais je n'avais aucune affiliation. Mais j'ai décidé d'avoir une rencontre avec le doyen en 2017 pour dire « comment est-ce que je peux m'impliquer à l'université de faire un changement ? » Et je voulais vraiment être là pour étudier, pour enseigner les étudiants de médecine. Mais McGill m'a demandé si je serais intéressée à faire partir un programme pour la communauté dont je vais vous parler à la fin de cette présentation-là. Alors, à McGill, je travaille avec Dr. Pedro Rosanedo, qui est à gauche. C'est un neurologue qui spécialise dans les maladies Alzheimer précoces. Lui, les patients dont il traite, il voit, c'est surtout des gens qui sont en bas de 65 ans. À côté de lui, vous devrez reconnaître le Dr. Serge Gauthier. C'est ces hommes-là qui gèrent le programme de McGill avec moi. Alors, Dr. Serge Gauthier, c'est un neurologue qui est connu mondialement. Après ça, on a Dr. José Moret, qui est un gériatre. Et il est chef du département de McGill. Alors, juste, moi, le travail que je fais est vraiment un complément au médecin en travail en équipe. Alors, je vais vous présenter plusieurs choses tantôt, mais si vous allez sur le site web, vous allez voir tout un volet de ressources disponibles en français, en anglais et dans plusieurs langues qui sont là pour soutenir les familles. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, une grande partie de notre travail était, en 2021 et 2022, nous autres, on a été choisis, notre équipe, pour écrire les rapports mondiaux sur les troubles neurocognitifs. C'était Alzheimer's disease international, qui est vraiment l'alliance mondiale. Et chaque pays, son membre, une association, comme ici au Canada, c'est Alzheimer's Society of Canada, qui est représentée mondialement. Alors, moi et mes trois médecins, on a été les auteurs de ces rapports-là. Et faisant partie de ces rapports, on a fallu faire un sondage auprès des proches aidants et les personnes qui recevaient des diagnoses pour savoir c'est quoi les défis au moment qu'ils reçoivent un diagnose. Et qu'est-ce qui est venu? C'était que, malheureusement, ils ne recevaient pas de l'information. OK, alors c'était la même chose qu'au Québec. Voici le diagnose et bonne chance. Ils ne recevaient pas de l'information pour savoir comment vraiment naviguer cette maladie-là. Alors, qu'est-ce que les personnes, basées sur les sondages que nous avons reçus, je vais vous dire c'est quoi les informations que les familles, même les professionnels de la santé, ne savent pas. Alors, c'est quoi les signes et les symptômes de cette maladie? OK, c'est pas bien connu. Encore, comme j'ai mentionné tantôt, les gens pensent que c'est souvent juste la mémoire, mais c'est pas la mémoire. Pourquoi c'est important de recevoir un diagnose? OK, c'est très important parce que si la personne ne reçoit pas un diagnose, premièrement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Deuxièmement, il y a des médicaments qui peuvent essayer de gérer les comportements difficiles. Dans les prochains mois et dans les prochaines années, il va y avoir d'autres médicaments qui vont sortir pour essayer de vraiment ralentir le progrès. Mais pour ça, il faut avoir un diagnose. Et dans le métier dont vous travaillez, vous savez très bien que pour pouvoir accéder aux services à domicile, aux soins à domicile, pour avoir accès ou pour gérer les finances ou pour gérer les affaires légaux, il faut avoir un diagnose. Alors, on essaie vraiment d'encourager les gens à aller voir le médecin. Le chemin même pour recevoir un diagnose n'est pas très clair. Alors, des fois, il y a des médecins de famille qui peuvent faire un diagnose. Des fois, ils ne sont pas formés pour ça. Alors, il faut référer à un gériatre, il faut référer à un neurologue. Des fois, les gens vont avoir un psychologue. Alors, le cheminement de recevoir un diagnose n'est pas clair. Comment gérer les comportements difficiles? Il n'y a personne qui sait ça. Quand la personne commence à répéter, des fois, les gens peuvent être un peu brusques. Ils peuvent dire des choses agressives. Alors, les membres de famille ont beaucoup de misère à gérer ça. La préoccupation de sécurité. Qu'est-ce qui est à la maison qui peut faire que la personne peut faire des chutes ou peut avoir des injuries? Quelles activités est-ce qu'il peut continuer à participer dans? Très manque d'informations à propos de comment naviguer le système de la santé. C'est quoi le rôle de la CLSC? Comment est-ce que je me rends dans un CHSLD? C'est quoi la différence entre un CHSLD et des résidences privées? Pour moi, je pense que le stress de savoir comment naviguer le système de la santé était aussi difficile de naviguer cette maladie. Et dernièrement, moi, les prochains ans que je travaille avec, et comme c'est arrivé à moi, on a vraiment de la difficulté à reconnaître nos propres limites. Alors, on pousse, on pousse, on pousse, et c'est seulement quand on est en train d'avoir un burn-out qu'on réalise, maintenant, j'ai besoin d'aide. Et les lacunes dans la formation des cliniciens et des professionnels de la santé, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ne savent pas aussi les symptômes. Et c'est quoi le process de l'évaluation? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire un propre diagnose? Aussi, il y a un manque de compétence à propos de comment dire le diagnose, ou comment parler au patient dans un langage où on peut comprendre qu'est-ce que le médecin nous dit. Souvent, le médecin nous parle des affaires, et on est là et on dit, mais je ne comprends pas. Mais on est trop peur de demander la question pour, est-ce que je peux avoir plus d'informations? Aussi, des fois, il y a un manque d'empathie envers nos proches aidants et nos patients. Les approches non pharmacologiques pour gérer les comportements difficiles. Et aussi, souvent dans les bureaux comme j'ai vécu, les médecins sont toujours là pour évaluer ma mère. Mais personne ne m'évalue moins. Il y avait de nombreuses fois où je me suis trouvée à l'hôpital avec ma mère ou dans des cliniques, et c'est clair que j'étais en train de faire un burn-out. Mais jamais il y avait quelqu'un qui m'a regardée et dit, « Madame Webster, est-ce que ça vous va? » Et aussi, c'est très rare que les médecins vont référer les proches aidants et les patients envers des ressources communautaires. Et il faut dire que tout ça, ça arrive parce que c'est une question de temps. Quand on a fait les rapports mondiaux et on a demandé aux médecins de famille et aux professionnels de la santé, c'est que c'est quoi les défis que vous, vous subissez, c'est vraiment le temps. Ils n'ont pas le temps de vraiment être capables de passer 60 minutes avec une famille, ou peut-être aussi ils manquaient de la formation auprès de cette maladie-là. Alors, je mentionnais tantôt l'importance d'avoir un diagnose. Pour les nouveaux médicaments qui vont sortir dans les prochains mois ou ans, les personnes qui vont être qualifiées pour les nouveaux traitements, c'est seulement les gens qui vont être diagnosés au début de la maladie. Alors, si la maladie est déjà vraiment implantée et ils sont rendus dans le milieu de la maladie, ils ne vont pas être valides. Et aussi, les nouveaux médicaments, c'est seulement pour la maladie Alzheimer, et non pour des autres troubles neurocognitifs. Alors, en fait, je fais beaucoup de travail pour vraiment essayer d'outiller les proches aidants pour que quand ils ont ce rendez-vous chez le médecin d'arrivée prêt, parce que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on a le rendez-vous, on est nerveux, on arrive là, puis on n'est pas préparé. Et pour que le médecin puisse faire une propre évaluation, il a vraiment, vraiment besoin de l'information des proches aidants, surtout à propos des signes et des symptômes. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les médicaments que votre mère, père, époux prend? Est-ce qu'il y a des aides audiovisuelles? C'est quoi vos préoccupations, OK? Et c'est vraiment le rôle du proche aidant pour travailler avec le médecin si c'est le temps que la personne arrête de conduire ou s'il faut enlever les comptes bancaires. C'est vraiment le rôle du médecin d'enlever ça. Alors, le médecin a besoin de beaucoup, beaucoup d'informations des membres de famille pour faire une propre évaluation. Mais un gros défi que la maladie apporte, ça s'appelle le anosognosie. Ça veut dire que la personne qui commence à démontrer les symptômes a vraiment un manque de conscience de leur état, OK? En anglais, on dit un « loss of insight ». Alors, nous, les membres de famille, on voit les changements qui arrivent. Des fois, les personnes peuvent commencer à parler des affaires. En anglais, on dit « conspiracy theories ». La personne commence à accuser les membres de famille de tricher, de voler. Et nous autres, on dit « mais voyons-donc, ça ne passe pas comme ça ». La anosognosie cause la personne de vraiment croire leur pensée. Et tout ce qu'ils pensent pour eux autres, c'est vrai. Alors, imagine, tu essaies d'amener une personne pour voir un médecin de famille et eux autres, ils pensent qu'ils sont en bonne santé. Alors, avec ma mère, elle ne voulait pas aller voir le médecin, OK? Elle ne voulait absolument pas aller voir parce qu'elle croyait qu'elle était en bonne santé. Moi, je conseille souvent aux membres de famille, si vous avez le rendez-vous, envoyez les symptômes, OK, avant le rendez-vous. Parce que c'est très difficile de parler contre la personne devant le médecin. Alors, imagine, je commence à dire au médecin, ma mère, elle répète la même chose 20 fois par jour, elle commence à, tu sais, elle a des conspiraties, elle oublie sa carte bancaire, etc. Et elle est à côté de moi et elle dit « mais Claire, ce n'est pas vrai ». Alors, l'anosognosie, c'est une maladie et je pense que pour les familles, c'est le plus gros défi parce que le plus que les membres de famille essayent de faire comprendre, il faut aller voir le médecin ou que leurs pensées ne sont pas vraies, et pour eux autres, c'est vrai, OK. Alors, l'anosognosie, c'est un gros problème. Alors, le parcours d'un partenaire de soins, il faut faire la planification très proactive, OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire qu'il faut accepter le diagnose. Et ça, c'est pour n'importe quelle maladie, non seulement les troubles neurocognitifs. Si on n'accepte pas, OK, on va faire un délai à travers des traitements. Et je vois souvent, moi, mes clients avec qui je travaille, c'est souvent les enfants, OK. C'est les enfants de 50 ans, etc. Et l'épouse qui est encore en santé ne veut pas accepter que leur épouse est en train d'avoir des symptômes, des troubles neurocognitifs. Il y a beaucoup, beaucoup de données en ça. Il y a aussi beaucoup de données à propos de... Les membres de famille mettent beaucoup de pression pour toujours continuer à vouloir faire ce que la personne faisait avant, OK. et au lieu d'accepter leurs limites aux patients, les membres de famille essaient trop de pousser la personne. Et ça, c'est vraiment pas bon. Il faut essayer d'être en une place où on accepte le diagnose et embrasser et accepter qu'est-ce que la personne peut encore faire et essayer de laisser aller qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire encore. Après ça, l'éducation. Bon, c'est pour ça que pour moi, tous les réseaux qu'on a créés à McGill, c'est impératif parce qu'il n'y a vraiment... Il n'y a pas de traitement pour guérir cette maladie. Et la seule prescription, c'est vraiment l'éducation. Alors, pour connaître la maladie, il faut connaître les stages, il faut connaître les symptômes. Alors, si la personne est au début de la maladie, il faut se préparer pour qu'est-ce qui va arriver dans l'autre stage, quand on est à la deuxième stage, vraiment être toujours un pas en devant de cette maladie-là. Non seulement faire de savoir la maladie, mais de bien connaître les organismes communautaires et les organismes à nombre de lucratifs qui peuvent nous aider. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les gens attendent qu'une crise arrive avant d'aller accéder du soutien. Alors, il faut vraiment savoir c'est quoi les organismes qui peuvent m'aider, c'est quoi les résidences. Parce qu'ici, avec les CHSLD, nous savons qu'il y a des défauts, des listes d'attente de deux à trois ans. Ce n'est pas d'attendre à la dernière minute. C'est vraiment de faire la recherche et de s'éduquer et savoir qu'est-ce qui se passe. Aussi, la sécurité. La sécurité, avant, je faisais beaucoup de… J'allais, je rentrais dans les maisons des personnes pour voir comment ils vivaient, qu'est-ce qui se passait. Et ça me surprend beaucoup, beaucoup comment il y a des affaires dangereuses dans la maison. Alors, je vais expliquer ça dans une minute. Quand on parle de la sécurité, la maladie affecte à cause que la anosognosie, ça affecte notre habilité de vraiment gérer aussi les finances. Et nous savons aujourd'hui, imagine, avec tous les textes qu'on reçoit de Netflix, Amazon, même moi, des fois, je suis proche de me faire prendre. Est-ce que c'est vraiment Netflix? Les gens qui gèrent encore leurs finances sur les ordinateurs, il y a tellement de fautes qui peuvent être faites. que la personne n'est plus capable de gérer les factures, de payer leurs hypothèques. Ils peuvent se faire prendre par des charités. Alors, il faut vraiment surveiller les finances de la personne parce que malheureusement, le plus que la maladie évolue, le plus que de l'aide nous avons besoin. Et malheureusement aussi, ça coûte cher pour vraiment avoir de l'aide. Parce que même si on reçoit du soin à domicile parmi le CLSC, quand la maladie va évoluer, c'est 24 heures, 7 jours par semaine. Il faut nécessairement supplémenter les heures des CLSC. Parle des fois des ressources privées et ça coûte de l'argent. Alors, on veut faire le possible pour protéger l'argent de la personne. Alors, chaque salle dans une maison ou dans un appartement peut apporter des dangers. Nous autres, on surveille souvent la salle de bain parce que les gens peuvent faire une chute. Si une personne fait une chute ou des fois il subit une maladie grave, ça peut faire évoluer le trouble neurocognitif. Alors, par exemple, souvent les membres de famille me font des plaintes pour me dire, « Oh, ma mère, mon père, ils ne prennent plus de ces médicaments. » Quand la maladie progresse, il ne faut pas que la personne prenne ses propres médicaments parce qu'il peut doubler les médicaments. Il peut prendre des médicaments par accident. Il peut oublier de prendre les médicaments. Alors, les médicaments deviennent un danger. Aussi, il faut regarder dans le cabinet, dans la salle de bain pour voir, est-ce que la personne par accident va brosser les dents avec du polysporin ou du cortisone cream au lieu d'une tube de toothpaste, OK? Alors, il faut vraiment penser qu'est-ce que la personne peut avaler par accident. Chaque fois, ça me surprend, dans les salles de bain, il n'y a pas de tapis pour protéger quand la personne sort de la douche. Quand la maladie progresse aussi, il peut tourner de l'eau chaude ou oublier de tourner l'eau froide. Dans la cuisine, il y a beaucoup de dangers. La personne peut oublier de fermer le foyer. Il peut mettre des affaires dans le micro-ondes. Donc, ça peut causer des feux. On voit souvent encore, il peut utiliser une bouteille de Lysol pour cuisiner au lieu d'une bouteille d'huile d'olive. Regardez la maison. Est-ce que la personne peut faire des chutes? Est-ce que le tapis se déplace? Est-ce qu'il y a des cols? Est-ce qu'il y a des lumières? Et moi, le soir, si c'est des personnes qui ont la difficulté à dormir, je pose toujours la question si les gens ont un système d'alarme. Parce que souvent, on voit avec des proches aidants, à un moment donné, si la patiente est en train de se lever, souvent le soir, les personnes commencent à coucher dans des chambres séparées. Et si le proche aidant est complètement endormi et la personne se lève dans le milieu de la nuit, s'il n'y a pas d'alarme, il peut partir de la maison. Moi aussi, je conseille pour les portes de mettre des, en anglais on dit des chimes, OK? C'est comme des chimes quand la porte ouvre. C'est pour avertir que les portes sont ouvertes. Alors, comme vous allez voir tantôt dans notre livret, on indique toutes, toutes, toutes les façons à comment protéger et sécuriser la maison. Alors, oui, alors le risque de partir est très réel. On l'entend souvent dans les nouvelles à chaque semaine, une personne est partie. Et la conduite. Alors, quand la maladie progresse, la maladie affecte non seulement la cognition, mais ça affecte notre vision, OK? Alors, quand la maladie progresse, la vision devient de plus en plus étroite. Alors, on manque la vision, on manque les réflexes. Juste pour voir tout de suite, est-ce que la lumière est rouge, là c'est jaune, là c'est vert, est-ce qu'il faut regarder? Alors, à propos de la conduite, c'est vraiment la responsabilité du médecin de famille pour dire aux personnes, c'est le temps d'arrêter de conduire. Si c'est fait par des proches aidants, ça cause beaucoup, beaucoup de frictions dans la famille. Alors, ça, c'est une responsabilité qui devrait être faite par le médecin. Alors, navigation aussi, pour les proches aidants, comme j'ai mentionné tantôt, c'est important de savoir c'est quoi le rôle du CLSC. À chaque fois aussi, plusieurs fois quand je rencontre des membres de famille, je dis, est-ce que vous avez fait contact avec votre CLSC? Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais pour avoir du soin à domicile, c'est important. Je dis, le médecin a sûrement vous donné un papier. Je dis, oui, j'ai eu un papier, mais j'ai mis ça dans mon terroir. C'est quoi ce papier-là? Alors, il y a beaucoup d'éducation à faire à propos de, oui, ce papier est important. Il faut que vous donnez ça aux travailleurs sociaux. Il faut que vous appelez. Alors, beaucoup d'éducation pour le public à comment naviguer. C'est quoi les services? Qu'est-ce qu'ils ont le droit à avoir? L'autre chose que je demande souvent aux familles, c'est qui est le mandatoire? Parce que quand c'est le temps qu'il va falloir prendre des décisions ou même gérer les comptes de banque ou il va falloir faire des décisions, si ce n'est pas encore fait, et je vais vous dire que je dirais plus que 50 % des familles que je rencontre, ils n'ont même pas eu cette discussion-là avec les familles, OK? Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une crise va arriver, la personne est dans l'hôpital ou la personne a fait une grosse erreur avec leur banque et il n'y a rien que la famille peut faire parce que s'il n'y a pas un mandataire et la personne s'est fait voler 10 000 $, tout bad. Alors, c'est important d'avoir des discussions et de bien éduquer les gens, l'importance de faire connaître à vos membres de famille vos voeux, qui sera responsable en cas où moi, je ne pourrais pas l'attraper. Alors, toute la question de comprendre et gérer les comportements difficiles, ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, je peux passer peut-être juste, je peux passer une heure juste à parler de ça, mais les comportements difficiles, il y a toujours une raison pourquoi ça arrive, OK? Alors, des fois, c'est à cause de la maladie. La maladie progresse et les comportements difficiles peuvent être causés par la maladie. Souvent, c'est comme, c'est la maladie aussi cause que dans l'évolution, la personne va perdre son habilité de communiquer. Il va perdre ses mots. Il va perdre sa façon d'exprimer. Il va perdre la capacité de mettre ses pensées en mots. Alors, imagine si une personne commence à sentir quelque chose, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, il n'est pas capable d'exprimer, OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va devenir frustré. Les gens, peut-être, la personne est fatiguée. La personne, peut-être, a mal à l'estomac ou la personne s'est fait mal. Elle ne peut pas s'exprimer. Alors, moi, je dis aux proches à dents, il faut être des fois comme un détecteur, OK? Il faut vraiment voir l'environnement de la personne. Qu'est-ce qui peut causer que la personne ne va pas? Qu'est-ce qui peut causer que la personne soit agressive? Et moi, je dis souvent aux proches de vraiment bien connaître la personne, OK? Prendre son life story, son histoire de vie. Moi, ma mère, quand elle était rendue au CHSLD et elle ne voulait pas manger, moi, je n'ai jamais pris de temps pour comprendre qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle n'aimait pas, pourquoi elle n'aimait pas les carottes, c'est quoi la musique. Alors, il faut regarder la personne. C'est qui cette personne-là? Alors, comme individu, nous avons tous des affaires qui nous rendent contentes et des affaires qui ne nous rendent pas contentes. C'est peut-être l'énergie, c'est peut-être l'énergie du prochain dents que moi, je ne suis pas patient aujourd'hui. Alors, comment est-ce que je veux essayer? Moi, je n'ai pas de la patience. Comment est-ce que je vais avoir la patience avec la personne dont je m'occupe? Alors, il faut vraiment prendre le temps et dire, mais qu'est-ce qui se passe avec la personne? Et on voit aussi, quand je parle au prochain dents, c'est de choisir les batailles. Alors, pour les gens qui habitent toujours à la maison, des fois, on est toujours ensemble, on devient frustré. Mais moi, je dis, si le patient ne fait pas quelque chose qui est dérangeant ou il ne dit pas des affaires dérangeantes, laissez-lui aller, OK? Des fois, des conflits arrivent parce que le prochain dents dit toujours, ben, pourquoi je te dis ça hier? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu sais, si tu es toujours en train de critiquer ta membre de famille, à un moment donné, ils vont exploser. Alors, c'est vraiment de dire, tu sais, je dis, let it go, OK? If the person is doing something that is not hurting anybody, let it go, OK? Et alors, c'est... Il y a toutes sortes de façons à parler. Et quand j'ai mentionné tantôt, à cause de l'anosognosie, la personne vraiment y croit en ses pensées. Alors, il faut vraiment éviter à faire une confrontation. C'était plutôt d'essayer de déterminer pourquoi la personne sent comment il est, de dire, s'il vous plaît, expliquez-moi ou... Mais de... Contilement, essayez d'avoir des conflits. Ça ne va jamais, jamais, jamais passer. Alors, l'effet de l'ancrage, et ça, je crois que vous voyez souvent, c'est normal que la personne qui a des troubles neurocognitifs ne va pas vouloir avoir de l'aide à la maison. Ils vont toujours dire non. Je ne veux pas avoir un préposé de venir à la maison. Le problème, c'est que le plus de temps que le proche aidant va attendre d'avoir de l'assistance, le plus difficile que ça va devenir. Parce que la personne qui est atteinte des troubles neurocognitifs va toujours ancrer sur le proche aidant. Alors, il faut faire le possible d'avoir de l'aide et de l'aide qui n'est pas seulement des membres de famille, de l'aide de santé publique, de l'aide. Le plus qu'on attend, le plus difficile, ça va être de l'introduire de l'aide. Et notre rôle, c'est toujours d'être vraiment, défendre les intérêts. Les gens pensent qu'au moment donné que ma mère va être rentrée dans une THSLD, mon travail va arrêter. Ce n'est pas vrai. Comme proches aidants, nous sommes toujours en train de défendre les intérêts, d'assurer que la personne est propre, d'assurer que la personne est bien nourrie, que la personne est heureuse. Alors, on est toujours en train de défendre les intérêts, mais ça prend beaucoup, beaucoup de l'énergie des proches aidants. Alors, qu'est-ce qu'on a vu souvent, surtout durant COVID, c'est qu'on a des émotions qui nous passent. Alors, il y a le déni, comme j'ai parlé tantôt, et la culpabilité. La culpabilité, c'est toujours qu'ils nous disent, c'est seulement moi qui peux occuper de mon mère ou mon père ou mon époux. On a le deuil anticipé. Alors, c'est une maladie qui dure longtemps. On est toujours en train de témoigner les changements qui arrivent. Beaucoup d'isolement, surtout parmi les couples, parce que souvent, l'époux qui est en bonne santé peut des fois devenir gêné de participer dans des soupers parce qu'elle ou il a peur de ce que son mari ou sa épouse va dire parce que des fois, la maladie fait dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Moi, mon émotion quand j'étais proche d'or, c'était colère. Moi, j'étais toujours en colère. J'étais en colère envers cette maladie. J'étais en colère de leurs résultats sur moi, sur ma famille. Alors, la colère, c'est quelque chose que quand moi, je travaille avec des proches aidants dont ils souffrent, mais ils ont honte d'en parler. Et on voit aussi qu'il y a des manières dont les gens gèrent leur stress. Moi, j'aimais beaucoup le vin. Il y a des fois des gens qui utilisent le vin, ils fument, peuvent utiliser des médicaments, ils peuvent manger. ça peut être une combinaison de plusieurs choses. Et on voit souvent que les mécanismes dont ils utilisent malheureusement résultent dans la honte. Alors, moi, c'est important que je dis aux proches aidants, vous n'êtes pas seul. Tout le monde a une manière de gérer leur stress. Alors, comme j'ai montré tantôt, la colère, c'est vraiment, je pense, une des émotions le plus puissant parce que aussi parmi les familles, ça peut souvent arriver que les proches aidants n'aiment pas la personne dont ils s'occupent. OK? J'entends ça souvent qu'une fille n'aime plus sa mère ou sa père et là, elle se trouve comme proche aidant. Ça peut être qu'une épouse voulait juste divorcer son autre épouse et tout à coup, la maladie arrive. OK? Ça cause beaucoup de stress financier. Ça a un impact sur notre propre famille, sur mon emploi. Alors, la colère, je crois que parmi les proches aidants dont je travaille, c'est une des émotions les plus mentionnées. Alors, l'importance de soi, je ne dois pas vous dire comment c'est important de prendre soi. Je passe beaucoup de temps avec les proches aidants pour faire un peu de coaching, pour voir qu'est-ce qui arrive actuellement dans leur vie qu'ils puissent laisser aller. Moi, quand j'ai subi un burn-out, il a fallu que je prenne mon temps de regarder ma vie, qui étaient les personnes, qui étaient les projets dont je devais laisser aller, laisser partir ou mettre vraiment des limites. OK? Il y avait certaines personnes dans ma vie que j'ai pris connaissance que je ne pouvais plus avoir soupé avec eux. Il fallait juste avoir des lunchs, parce que des lunchs, c'est juste comme une heure. OK? J'avais trop d'implication dans des comités. Il a fallu que je laisse aller certains comités. Alors, je travaille avec des prochains ans pour voir qu'est-ce que vous pouvez essayer de laisser aller sans avoir de la culpabilité. parce qu'on est en train toujours de dire « Oh, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse ». Et on ne réalise pas l'importance de donner la permission de s'occuper de nous. Alors, maintenant, pour les prochaines minutes, je vais vous en parler de notre programme à McGill, dont je suis la fondatrice. J'ai parti en 2017. Alors, le programme est disponible en anglais et en français. Alors, ça, c'est le site dont vous allez rentrer. Alors, la première page, c'est vraiment notre mission. Vous allez voir les membres de notre équipe et les couvertures médiatiques qu'on en fait. Alors, pour les ressources. Alors, pour commencer, très important, nous avons, je pense que, est-ce que, alors, nous avons plusieurs ressources que je vais vous montrer. On a McGill à vos côtés, c'est des webinaires. nous avons le guide qui est disponible en douze langues différentes. Nous avons des conférences publiques que moi et le docteur Serge Gauthier en donnent souvent en anglais ou en français, mais je sais, aujourd'hui, c'était pour vous présenter des ressources en anglais, alors on est toujours disponible de faire ça en anglais. Et les rapports annuels, alors je vais juste, parce que je pense que c'est en tout là. Alors, pour commencer, le réseau, ce qui va être le plus intéressant, je crois, pour vous, c'est cette guide-là. C'est disponible en douze langues différentes. Alors, c'est disponible en anglais, français, espagnol, mandarin, italien, portugais, grec, punjabi, ukrainien, russe, Tagalog et arabe. On est en train de chercher pour travailler avec la communauté Cree pour aussi le faire développer pour les communautés autochtones. Je vous encourage de nous écrire si il y a une langue que vous travaillez beaucoup au Québec qu'il manque. Ça peut être téléchargé gratuitement, OK, tous ces livrets-là. Vous avez juste à nous écrire si vous voulez. On a reçu, malheureusement, et j'espère que vous allez m'aider. Moi, je trouve, ce livret devrait être distribué par les travailleurs sociaux quand vous faites des rencontres aux soins domiciles et vous voyez qu'il y a une famille qui a ce problème-là. Vous pouvez avoir ce guide pour laisser ça aux familles dans leur langue, OK? Si vous pouvez m'aider, j'aimerais aussi travailler avec le gouvernement du Québec pour imprimer ces livrets-là parce que juste, on a la seule subvention qu'on a, c'est la fondation Grace Dart qui nous a subventionnés pour créer ce livret-là. Alors, on peut vous envoyer des copies, OK? On a encore disponibles, alors écrivez à nous. L'autre chose, c'est que nous avons ces cartes postales, OK? Ces cartes postales ont le QR code alors si vous laissez ça dans vos cliniques, les proches aidants, les patients, juste à prendre une photo de ça et ils vont être dirigés vers le site où c'est disponible. Aussi, les guides sont disponibles sur Amazon parce que ça aide à soutenir notre programme. Ils sont 20 dollars et sur Amazon, ils sont aussi disponibles aux différents langages. Alors, s'il vous plaît, partagez, utilisez ces livres sont là pour vous. C'est incroyable. Ils sont actuellement circulés dans la plupart des cliniques de mémoire dans le MUHC, dans les hôpitaux. Mais s'il vous plaît, demandez-nous, on va être dans notre poste pour vous avoir. L'autre réseau, c'est Miguel Cares. Alors, j'ai produit à peu près une centaine ou plus de web émissions sur tous les sujets imaginables. La plupart des web émissions sont en anglais. nous avons plusieurs aussi en français qui étaient enregistrés avec Dr. Serge Gauthier, Dr. Paolo Vitale et d'autres professionnels de la santé. En connaissant sur YouTube, on a eu plus de 70 000 viewers qui ont vu ça parce que c'est sur toutes sortes de sujets. Si vous voyez que des sujets que vous aimeriez nous aborder, s'il vous plaît, écrivez-nous. mais ça aussi, c'est une ressource très, très, très importante. On a des groupes de soutien en collaboration avec la société Alzheimer de Montréal. Alors, il y a des groupes de soutien, ça s'appelle le Salon des échanges, ça fait presque deux ans là. Alors, c'est des groupes virtuels de huit personnes, alors dont des enfants, des enfants plus vieux comme moi ou des épouses. OK? alors vous pouvez, les gens peuvent inscrire à ça. Et on a des gens qui sont inscrits pour nos programmes à travers le Canada, des États-Unis, même d'Europe. OK? On vient de partir un nouveau groupe de soutien pour les jeunes aidants. Ça, c'est en collaboration avec McGill University Research Center for Studies and Aging. C'est pour les jeunes aidants. OK? Et enfin, nous avons un autre programme qui s'appelle Caring Conversations. Ça, c'est en collaboration avec McGill School of Social Work. C'est Lucy Barillac et Joanne Besner qui sont des travailleurs sociaux très connus au Québec. Ça fait 30 ans, 35 ans qu'ils avaient travaillé dans le CLSC. Alors, ils ont un sujet à tous les mois. Les gens enregistrent pour le webinaire et là, c'est des échanges avec les travailleurs sociaux. C'est très, très intéressant aussi. Là, je vais vous présenter une nouvelle ressource que nous avons lancée il y a deux semaines dont on est très fiers. Nous avons un livret d'activités. Ça, c'est aussi gratuit, OK? En anglais et en français pour télécharger. Il y a plus de 40 différentes activités que les proches aidants peuvent faire à la maison ou dans des résidences avec le patient. OK? Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé des capsules vidéo en anglais et en français et je vais vous montrer l'introduction de ces vidéos-là. Sous-titrage 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 Alors, ça, c'est là pour vous pour utiliser. Je vous suggère très fortement, s'il vous plaît, d'inscrire à notre bulletin sur le site web. Comme ça, vous allez être toujours mis en date, mis à jour avec tous les programmes et les initiatives que nous avons. OK? Comme je vous ai dit, mentionné tantôt, si vous voulez avoir des conférencières anglophones, s'il vous plaît, communiquez avec nous, ce sera un plaisir. J'adore être avec, surtout avec des proches aidants, j'adore ça. Il n'y a rien qui remplace être dans les classes avec les personnes. Et encore, tous les réseaux sont là pour utiliser, pour faire le lien avec vos propres cliniques, vos propres communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada